Et donc c'est une annonce importante. C'est bizarre de lui faire un clin d'œil, demi-conscient, attendez, je le vois de plus près. Salut, aujourd'hui on va se tenter une analyse d'Emmanuel Macron quand il a été face à Hugo Décrypte. Alors plutôt une analyse du langage non-verbal, plutôt une analyse neutre, j'essaie de pas être anti-Macron ou pro-Macron. Et surtout, c'est important de le rappeler, je ne vais pas traiter le fond, mais principalement la forme du non-verbal, du para-verbal, des fois des mots, mais pas des idées. Je le fais, je le fais parce que je suis obligé de le faire, vous me le rendez partout sur Instagram, sur Twitter, et puis non, j'ai très envie de le faire. Comme toujours une mise en garde avant de commencer, si vous utilisez des passages de ma vidéo, vous êtes obligé de garder cette mise en garde, sinon vous me faites dire n'importe quoi. L'analyse que je vais faire, ça vaut une analyse de comptoir dans un PMU. Ça n'a pas de valeur scientifique et ça n'a pas de valeur de véracité. C'est un petit exercice de style, alors évidemment je vais essayer de gommer la subjectivité. Je vais piocher dans des outils qui sont parfois vraiment de la pseudo-science, genre de la PNL, la synergologie on en parle même pas parce que vraiment il n'y a rien à garder là-dedans. Bref, exercice de style un peu divertissant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Maintenant, on va essayer d'analyser tout ça. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci de prendre le temps aujourd'hui, c'est votre première interview audiovisuelle depuis un petit peu plus d'un mois. C'était pendant l'été. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notre travail est suivi par plusieurs millions de jeunes et donc forcément... On commence par la mise en scène ? On commence par la mise en scène parce qu'elle n'est pas faite au hasard évidemment. On voit Emmanuel Macron qui est assis face à Hugo Décrypte. Il n'y a pas de vraie table entre eux. Ce n'est pas un bureau. Donc, ils sont sur un pied d'égalité. Emmanuel Macron a fait tomber la veste. Il est en chemise. Mais on s'est dit mais tu ne peux pas être en chemise comme ça. Donc, on va mettre la veste sur le dossier comme ça derrière, bien mise, etc. Comme ça, ça montre que c'est un truc un petit peu off en fait, que tu parles librement. Tout ça évidemment, c'est tout à fait calculé. Alors, je ne vais pas regarder les 1h45, que c'est un petit peu long en fait pour le faire si on voulait sortir la vidéo un petit peu rapidement. Il y a quelqu'un chez moi, au bureau, qui travaille avec nous, qui a déjà isolé des passages qui ont l'air intéressants. Aujourd'hui, on est un jour de rentrée. On va évidemment parler d'éducation, mais pas que. On va parler de tout un tas de sujets qui concernent notre génération, des sujets d'inégalité, des sujets de précarité. On a le très classique mouvement corporel, je me rapproche, je joins les mains, je me baisse un peu vers toi. Ça veut dire que je t'écoute, je suis attentif, je suis passionné par ce que tu dis. Je ne suis pas sûr que ce soit spontané, je ne suis pas sûr que ce soit calculé non plus. Mais en tout cas, c'est le message qui est envoyé à ce moment-là. Même si quand on fait pause, on peut regarder quand même sur son visage qui est un petit côté, j'ai envie de dire un petit peu paternaliste. C'est-à-dire le visage qui est fermé, mais qui n'est pas dur. Je ne regarde pas vraiment de haut, mais je ne provoque pas d'émotion dans mon visage. Bon, il a un peu l'œil fatigué aussi, il faut dire que peut-être ça joue un petit peu là-dedans. Mais il y a un petit côté, voilà, je me mets à ta disposition et je vais t'expliquer. C'est un peu différent de on va discuter, je vais t'expliquer. L'idée pour nous, c'est de faire un choix, une sélection sur les sujets qui nous paraissent... On voit un peu de stress quand même chez Hugo. Au vu des retours qu'on a pu avoir. Avec un petit sourire un peu crispé. On va faire en sorte de creuser chacun de ces sujets. Si ça vous va, on va pouvoir commencer tout de suite. Il y a un petit peu de stress, on le ressent bien chez Hugo, parce que Hugo cherche sur le visage d'Emmanuel Macron la validation de ce qu'il est en train de faire, dans le fond et dans la forme. Et comme Emmanuel Macron ne lui envoie rien, c'est pour ça qu'à la fin, il a cette petite déglutition en disant, voilà, si ça vous va, on va commencer. Parce qu'il attend d'avoir quand même un retour en face. Emmanuel Macron ne lui donne qu'à ce moment-là. La santé, le bien-être de la population me semble, et je pense qu'on sera sûrement d'accord là-dessus, être un élément prioritaire pour un chef d'État. Les chiffres pourtant sont alarmants. Comment la situation peut-elle être aussi grave ? D'abord, merci de commencer par ce sujet qui, je pense, ne date pas... J'aime bien ce début. S'il y en a qui ont vu mon spectacle, j'ai toute une partie sur le mentalisme embrouillant, où je prends comme exemple des personnalités politiques. Et donc, quand ils veulent choisir leurs mots juste avant, j'explique dans le show que ça commence par toujours, écoutez, vous m'avez demandé si nanananana, je vous remercie d'avoir posé la question. C'est exactement ce qu'il vient me faire avec, voilà, tout d'abord, voilà, merci beaucoup d'avoir posé la question. Alors, c'est un peu faussement empathique, et en même temps, ça commence à préparer ses éléments de réponse dans la tête pour se faire un petit plan en général en quelques points. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, la deuxième tournée de mon spectacle, la dernière tournée d'Archetype est annoncée. Je fais 45 villes, elles apparaissent là devant vous. Je vous en reparle à la fin de la vidéo, mais je vous mets les liens dans la description si vous voulez me voir quand je passe par chez vous. On peut se voir à la fin. Spectacle mentalisme, humour, science, ça dure deux heures. Voilà, hop, on enlève les villes, on continue. En France, on est à un psychologue pour 15 000 étudiants de les universités. C'est dix fois moins que les recommandations internationales sur le sujet. Alors, le deuxième problème qu'on a, j'allais y venir, c'est en effet qu'on n'a pas assez de professionnels. D'abord, de psychiatrie. Il troll. Il troll. Il vient d'enlever sa montre. Vous vous souvenez d'une des dernières analyses qu'on avait faites où il enlevait sa montre ? D'ailleurs, je n'avais même pas vu que c'était sa montre qui l'enlevait. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait sous la table à l'époque. Je l'avais vu après. J'ai l'impression qu'il m'a préparé un petit tour de magie. Puis regardez de toute manière avec moi, j'ai un lapin. Mais non, mais attends, il a descendu ses mains. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'ai pas un plan là-dessus ? Quand il parlait, sa montre a tapé comme ça sur la table. Ça n'engage que moi. Mais là, il est en train de troller tout le monde. Juste, il n'a pas de table. Il ne va pas taper. Il aurait pu l'enlever avant s'il avait envie d'être à l'aise avec la version j'ai enlevé ma veste. Je trouve ça inconcevable qu'il n'ait pas conscience qu'il est en train d'enlever sa montre en live et que ça va faire parler. Je ne sais pas si ça a fait parler d'ailleurs ou pas, mais pour moi, c'est une règle et c'est un gros coup de troll. D'abord sur la psychiatrie, après on parleur éventuellement des psychologues. Le besoin, il n'est pas dans dix ans, il est maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire ? Première chose, si je reprends les choses dans le bon ordre, un diagnostic. Deux, de comprendre comment cette situation se crée et d'essayer de travailler sur la prévention. Et elle se crée parce qu'il y a du stress justement chez des jeunes collégiens, lycéens, puis étudiants, parfois sur les questions écologiques. Si vous suivez les analyses que j'ai pu faire sur Emmanuel Macron, on récupère son grand classique. Il commence par bafouiller, donc sa réponse est mal construite dans sa tête. Et en plus, c'est une question qui est sûrement difficile. Il n'y a pas de problème, je ne traite pas encore une fois le fond. Donc il en revient aux doigts magiques, aux trois doigts. Il y a un, deux et trois. Et on le voit, c'est assez net. Il commence par bafouiller, donc c'est que c'est piégeant. Donc il va reprendre des petits points, comme ça, ça lui permet de revenir en arrière. Et pendant qu'il dénumère en fait des choses qui sont juste de l'observation de base, donc antécédent, et qui ne résolvent pas la question qu'on lui a posée, ça lui permet après de trouver des éléments, de dire, et aussi de gagner du temps. Ça, c'est une technique, pas propre à Emmanuel Macron, mais à toutes les personnalités politiques. C'est-à-dire que la réponse de quelqu'un, elle va s'ancrer dans la mémoire de travail, qui a une durée de vie de cinq secondes. Donc plus la réponse est longue, plus on a oublié la précision de sa question au départ. Donc il suffit de répondre dans le même thème, et même si on n'a pas rapporté une réponse précise, le cerveau de ceux qui écoutent ont l'impression que la question a été traitée. C'est un principe de langue de bois. Ça, c'est le premier point. Visiblement, les chiffres ne sont pas très encourageants dans ce cadre-là. Parce qu'on est post-Covid, on est un an après le Covid, et les chiffres sont encore pires que pendant le Covid. Non, c'est qu'après... C'est Santé publique France, dans mon cas, mais... Non, Santé publique France, il regarde le nombre de professionnels rapportés à la... Je crois qu'on a une vraie expression, c'est pas une micro-expression, mais une vraie expression, tout court, de surprise, limite de peur. Je vais juste la remettre. Ça, c'est le premier point. Visiblement, les chiffres... Quand Hugo commence à couper Emmanuel Macron, là, vous voyez la crispation de la mâchoire, les lèvres qui se resserrent, avec un petit écarquillement des yeux. C'est pas de la peur, c'est pas de la surprise, c'est une forme de colère. Je ne dis pas qu'il est en colère contre Hugo, mais c'est une forme de... Je viens de me faire couper, là. Je ne l'ai même pas vu passer, celle-là. Ils ne sont pas très encourageants dans ce cadre-là. Et c'est là, vous avez vu, l'écarquillement a augmenté, et au lieu de serrer les lèvres, maintenant, il est décès en les ouvrant un petit peu. T'as un petit mélange de peur et de surprise à ce moment-là, avec un regard qui part sur le côté, où il y a un vrai besoin d'introspection, de... Je réponds quoi, là, à ça ? Parce que c'est pas prévu, je viens de dire l'inverse, en fait. C'était très pertinent, du coup, de la part d'Hugo. Et d'ailleurs, je vois un petit peu de satisfaction sur le visage d'Hugo que je n'avais pas regardé. Je pense qu'il est au fond de lui de se dire, c'est bien, je lâche rien, quoi. Et là, on est sur la fin d'étonnement avec le petit mouvement de tête d'Emmanuel Macron. En fait, le discours à l'intérieur, c'est... Et après, il va se reprendre, évidemment. On est post-Covid, on est un an après le Covid, et les chiffres sont encore pires que pendant le Covid. Non, c'est pas les mêmes, non, c'est qu'après. C'est Santé publique France, dans mon cas, mais... Non, Santé publique France. Je sais, il fait un petit pléonasme inversé. Il dit, non, non, j'ai pas les mêmes chiffres, moi. Son corps dit oui, sa tête dit non. Alors, bon, c'est pas ce qu'est la vérité là-dedans, mais ça montre qu'il y a une vraie confusion mentale. C'est une technique niptose qu'il lui a fait, Hugo décrypte, on appelle ça la confusion mentale. Souvent, les hypnotiseurs font ça, les hypnotiseurs de spectacles, je parle, font ça pour essayer de perturber le cerveau de l'autre. Hugo a perturbé Emmanuel Macron, petite médaille. Moi, je vous parle des taux de tentatives, des nombres de tentatives de succès. Oui, mais le point après, c'est qu'il faut regarder comment des systèmes qu'on vient de mettre en place sont efficaces ou pas par rapport à ça. Donc après... Mais quand il fait son explication pour reprendre, il se relève et écoutez l'intonation de la voix. Je sais même pas de quoi il parle précisément à ce moment-là, mais l'intonation de la voix, de la gestuelle et le comportement, c'est un peu comme on vous reproche un truc, vous avez fait un petit mensonge sur quelque chose, tu vois. Tu es rentré tard et puis tu as dit, mais tu ne devais pas rentrer à 20h et tu es rentré à 22h et toi, tu dois te justifier à ce moment-là. Tu ne veux pas trop mentir, mais tu veux t'en sortir et ne pas dire vraiment ce qui s'est passé. Et tu fais, non, mais ce n'est pas ça. Mais je t'avais dit que j'avais du travail et du coup, en fait, ça a un peu duré et je suis rentré. Et il a les mêmes intonations, la même gestuelle que la personne qui se justifie en cherchant une justification crédible, qui ne soit pas forcément dans le mensonge, mais qui s'en sorte et surtout qu'on ne creuse pas en fait. C'est fait pour mettre une barrière qu'on ne vienne pas encore creuser dans les questions. Et quand il sent que ça, c'est réglé, il récupère sa position de base qui est plus avachie dans le soulagement, on le voit sur le screen que je viens de faire là, sur le pause, plus que dans l'écoute tout à l'heure où le menton est avancé. Là, c'est quand même dans le soulagement replié sur lui-même. Tout ça, c'est un travail inconscient de c'est bon, je m'en suis sorti, quoi. C'est que notre électrique, comme je le disais, on ne le produit pas avec du carbone. Ça n'a pas de sens dans les pays où on fait de l'électricité avec du charbon. Ce n'est pas le cas chez nous. Et justement, très bon exemple, si vous le permettez. Assez rare pour être signalé, à 1942, là, c'est un vrai sourire. Alors, un peu crispé, mais on a un vrai sourire d'Emmanuel Macron, comme s'il y avait une vraie complicité avec Hugo à ce moment-là. Il y a de la crispation un peu carnassière en bas quand même, mais il ne se sent pas en danger par cette coupure parce que je pense qu'il doit être accord dans ce qu'il raconte. Mais on a un vrai sourire, on a la commissure, alors qu'on voulait détecter un sourire. Vous cachez aussi le bas du visage et vous voyez si l'œil est rieur, en fait. Ça vous évite de devoir détailler tous les muscles et tous les plis de l'œil. Ils sont copains. Ils sont devenus copains au moins l'espace d'une seconde. Aujourd'hui, il y a un avantage fiscal pour les acteurs de l'aviation. La France taxe plus que beaucoup d'autres voisins son aviation. Derrière ça, comment on explique qu'on termine avec un biais de train ? Juste avant qu'il pose sa question, Hugo, on voyait tous les signes d'agacement. Il avait, je pense, toute la liste contradictoire en tête. On le voit, c'est un moment où il n'est plus en train de sourire. Parce que dans ses échanges, souvent, Hugo a un léger sourire, non pas de complaisance, mais de sympathie de l'échange. Là, il a le menton relevé, il a les yeux mis clos, il envoie son scud. Je ne sais pas encore ce qu'il va dire, mais on le voit dans la pause que je viens de faire. Il est attaquant, il est contradicteur, il est plutôt sûr de lui. Je défends un système inefficace, mais je suis pour l'écologie. Non, donc moi, je suis cohérent. Ce n'est pas mon cas, mais... Non, 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 je ne dis pas vous, mais je dis beaucoup de commentaires. C'est une question qui revient souvent, qui est très concrète. Je dis juste, moi, je suis cohérent. Moi, je suis cohérent. Le système, l'aviation... Là, c'est un enjeu mêlé à un agacement pour Emmanuel Macron. Il a changé de position et il s'est même replacé. On en est là. C'est un agacement parce qu'il veut faire passer son message, non pas à nous, là, mais il veut convaincre Hugo. Et c'est intéressant comme comportement, parce que je n'ai jamais vu Emmanuel Macron vouloir convaincre les journalistes quand il est au plateau TF1, au plateau de France 2 ou autre chose. Là, le fait qu'il se repositionne physiquement par rapport à Hugo montre qu'il essaie de convaincre Hugo, parce qu'il a vu qu'il l'avait perdu. Et on le voit dans l'attitude d'Hugo et dans ses regards, là, juste quelques secondes avant. Léa, je ne suis pas d'accord et ce n'est pas ce que je suis en train de dire moi, en plus. D'ailleurs, ça, il le verbalise. Moi, je n'ai jamais dit ça et je parle de ça, ça, ça. Et du coup, Emmanuel Macron fait un petit combat personnel de il faut que j'arrive à le convaincre lui. Je pense qu'inconsciemment, il y a si je convainc Hugo, je convainc le reste de la jeunesse en France, peut-être. Peut-être que c'est ça qui se trame pour lui comme enjeu. Mais c'est marrant de le voir vouloir convaincre une personne, alors que d'habitude, sur des interviews ou des allocutions, il cherche à convaincre, dans le fond, ceux qui l'écoutent. L'acteur français qui air France, il a été concurrencé par beaucoup de locales. Et vous avez vu, on l'a juste en amorce. Comme Emmanuel Macron vient de se repositionner et donc de prendre du lead, parce qu'il prend de la présence et plus d'espace, Hugo s'est rassi et s'est repositionné aussi. Pourquoi il y a ce différentiel ? Parce que du côté du ferroviaire, il y avait beaucoup moins de concurrence et un acteur qui n'était pas assez efficace. On a fait la réforme de la SNCF. On est plus efficace. On a des cheminots qui sont formidablement engagés dans cette transition. On va aller vers du mieux en mieux. On investit sur les infrastructures. Ah ça, ça c'est sans le joker, Emmanuel Macron. S'il compte pas avec les doigts, pour continuer de convaincre, il fait un ping-pong. Le bien, le mal. On a fait ci, on a fait ça. On peut mettre une petite musique de danse dessus. Je sais pas si Louis Cléophras, mais il y a un petit côté. À gauche, à droite. Et il énumère comme ça en binaire. 2018, on réinvestit massivement en parallèle. On a encore du boulot. Là-dessus, ça c'est la responsabilité. Pendant qu'Hugo garde la même tête avec une petite crispation au doigt, il est plutôt fort, Hugo, pour pas couper l'interlocuteur, mais en gardant sa to-do list en tête contradictoire. Je pense que là, il va rebalancer des arguments. Il essayait de les contenir comme ça. À un moment donné, tout à l'heure aussi, je me suis pas arrêté dessus, mais il se cachait la bouche. Alors, on dit, c'est toujours avec des pincettes, qu'on se retienne de parler, qu'on a quelque chose à dire, etc. Et je pense que c'était le cas. Qui sont parfois moins chers et qui arrivent sur notre réseau et qui rendent le train attractif. Je voudrais juste ajouter un point. Hugo a essayé. Donc en fait, c'est pour ça qu'il avait ça depuis tout à l'heure. C'était pour commencer à positionner sa main et essayer de couper. Il va essayer de le faire. C'est normal qu'il essaie maintenant parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, plus la réponse va être longue, plus elle va être multipoint, plus on a la sensation d'avoir répondu. Mais surtout, plus ça va être compliqué de revenir point par point sur tout ce qui a été dit sans ralentir tous les points qui doivent être encore vus dans l'interview. Et c'est ça aussi le talent de la langue de bois politique, que ce soit pour noyer le poisson ou pour répondre à côté ou pour répondre vrai. Ça, j'en sais rien. Encore une fois, c'est pas mon travail. Plus la réponse est longue et elle est démultipliée dans des points et elle part dans des directions, plus les contradictions sont longues si on veut redémonter chacun des points par un. C'est presque le double du temps qu'il faudrait par rapport à ce qui a été dit et qui va encore engendrer de la réponse. Je remets juste avant parce qu'on voit Hugo faire sa tentative. Emmanuel Macron qui a un bon pouvoir parce qu'en plus, comme il est argumentatif, on ne peut pas lui refuser de faire sa conclusion en entier. Et Hugo qui va juste avoir, vous allez le voir parce qu'on ne voit que de côté, la crispation de la chouard. Et qui arrive sur notre réseau et qui rend le train attractif. Tentative. Il approche de la lucarne. Je voudrais juste ajouter un point. Ballon bloqué. Et juste là. Hop là, c'est bon. Et il a même, je ne l'avais même pas chopé. Il pose la main sur la jambe du coup pour contrôler sa main. Je parle du go. Et il a la jambe qui se met à boucher aussi. C'est que là, il est rempli de nerfs quoi. Pas d'agressivité. Mais il y a tout ce qu'il a en tête qui a envie de sortir. Ah oui, mais je pense qu'il y a une solution écologique. Mais je vais y venir. Mais l'enjeu là-dessus, est-ce que réellement, pour des raisons économiques, on doit continuer à encourager une industrie qui de fait pollue infiniment plus que d'autres modes de transport ? Oui, il faut la décarboner. C'est ce qu'on fait pour toutes les industries. D'abord, nous, dans notre usage, qu'est-ce qu'on va tous faire ? Et ça, c'est ça la transition. Un, on va se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Ça, il reprend le compte. C'est les comportements. Parce que les questions du go sont trop précises. Ou d'économie d'énergie. La question du go, elle a une manière d'être posée, qui est limpide, qui permet de répondre précisément quelque chose de positif, précisément quelque chose de négatif, ou précisément on ne sait pas encore, on est en train de chercher. Et comme les trois solutions ne sont pas envisageables par le président, il garde sa posture haute, pas sa posture basse qu'il avait précédemment, et il revient au point par point. Il faut retrouver de la longueur. Qu'est-ce que c'est, dans ce cas, une bonne tenue pour aller à l'école ? Bah c'est, alors ça, c'est pas le président de la République qui dit qu'il y a une bonne tenue. Bah avant, il y a des règles qui sont fixées par le gouvernement. Non, mais je réagissais là à un problème de société. Là, pour le coup, sur la laïcité, c'est le président de la République qui en est le garant. Et donc je renvoie là pour le coup... Mais on voit bien qu'il y a des zones... Mais non mais... Et qu'il y a des déclarations du coup qui reviennent. Oui mais, si vous voulez, c'est pour ça que... Moi je pense que c'est une bonne chose que ce soit au niveau de l'établissement. Vous avez des établissements. C'est un sujet très sensible qui est attaqué. Et c'est assez marrant de voir la stratégie d'Emmanuel Macron. La stratégie digne du confident. Il a jamais été aussi bas. Et c'est pas pour faire preuve d'humilité. C'est pas parce qu'il est gêné par la question. C'est qu'il veut engager, en fait, la conversation sur un terrain de la confidence et non pas de la confrontation. Et on l'a avec la prosonie. Il a baissé sa voix, il a baissé son rythme. Entre guillemets en train de chuchoter. C'est pas le cas au sens littéral mais vous voyez ce que je veux dire. Il va commencer à parler comme ça. Alors on va discuter un petit peu de ça. C'est pas si simple quand même. Et pardon mais ça a parfois donné le pire. On peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça c'est fait... Là on parle de la baya, on ne parle pas de... Non mais je ne fais aucun. Mais je dis juste, ce système est là. Alors là c'est argumentatif, c'est dans le verbal. Il y a eu un parallèle qui a été fait avec le terrorisme que Hugo n'a pas laissé passer. Qu'est-ce qu'il a pris confiance en lui Hugo ? On le voit dans sa position où il dit mais là on parle pas de ça, on parle juste de la baya. Et il renvoie en fait un truc qui n'était pas un argument. Qui n'était même pas une vraie comparaison d'ailleurs entre la baya ou le terrorisme. Parce que ça aurait été très malvenu. Mais le fait de les mettre dans la même phrase, ça veut quand même essayer de les marier dans l'inconscient collectif. Et Hugo le balai directement et Emmanuel Macron est obligé de recomposer avec. Emmanuel Macron a face à lui quand même quelqu'un qui gère un débat. Et là on parle de la baya, on ne parle pas de... Non mais je ne fais aucun. Mais je dis juste, ce système est là. Et ça c'est fait parce qu'un enseigne... Et la réponse quand même de Emmanuel Macron c'est Non je ne dis aucun, je dis juste, enfin ce système est là. Et oui parce qu'il ne peut pas, puisque du coup c'est vraiment très malvenu de marier les deux. C'était vraiment une stratégie, c'est un peu manipulatoire. On ne va pas se mentir de mettre le terrorisme et la baya dans la même phrase. Et du coup quand Hugo lui fait remarquer, il a sa vrai gêne de... Il ne peut pas dire, non non je ne fais aucun parallèle entre les deux. Parce qu'il veut qu'il y en ait un qui naisse. Mais il ne peut pas dire, oui il y a un parallèle entre les deux. Parce que ça, ça va poser des gros problèmes pour le président de la république. Donc c'est devenu, non je ne dis pas, c'est parce que je dis un, bon, et un. Allez, et Puben ta question, on va prendre la mienne. Est-ce que la baya, on ne va pas rentrer dans ce débat là, mais est-ce que la baya est réellement un... Forcément la façon dont vous le voyez ici, c'est un parallèle qui je pense fait beaucoup... Tu reviens dessus. Je ne fais aucun parallèle moi. Le parallèle entre la baya et l'assassinat de Samuel Passat. Non je ne fais pas un parallèle. Ah il revient dessus. Je n'ai pas le visage de Macron mais je pense vraiment qu'il est dégoûté parce qu'il est obligé de dire non je ne fais aucun parallèle. C'est incroyable. Je vous dis juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde. Et que, est-ce que je l'ai mise en avant en vous parlant de l'école ? Non, je pense que l'école est un sujet... Non, il est très embêté Emmanuel Macron parce que Hugo Décrit n'a pas lâché le morceau. Et du coup il s'est remis en position. Il a réaugmenté le ton de sa voix mais ralenti le rythme en mettant des cassures pour être sûr de peser chacun de ses mots. Et ce bras là juste devant qui bouge c'est pas pour asséner des choses. C'est pour protéger. C'est une sorte de bouclier en fait. C'est le boxeur qui part comme ça tous les coups qui peuvent venir. Il essaye de reprendre le contrôle. Ça lui a un peu glissé des mains. Aujourd'hui vous avez une minorité de gens, vous l'avez très bien dit. Il y a environ 500 établissements qui sont... Et là il alterne vraiment ces choses là avec des vous l'avez très bien dit. En mode regardez vous n'avez pas besoin de reprendre la parole parce que je dis que je suis d'accord avec vous sur ces points. Et donc il alterne ça avec la main aussi qui fait ça. Sous prétexte de dire vous l'avez très bien dit. En même temps il y a je te bloque si jamais tu veux dire quelque chose. C'est littéralement ce geste là. Totalement. Ils auront des pénalités s'ils le font pas. Et donc c'est une annonce importante ce qu'on... Très bizarre de lui faire un clin d'oeil. Demi conscient. Attendez, faut que je le vois de plus près. Ah non c'est pas un clin d'oeil. J'ai cru que c'était un clin d'oeil. Mais en fait il a un oeil faible. Donc là c'est l'oeil droit. C'est-à-dire qu'il se rouvre plus lentement que l'oeil gauche. Et c'était les deux yeux en même temps. Et par contre c'était un... Je pense une vraie satisfaction. Il y a pas trop de crispations en bas. C'est une vraie satisfaction de... On est d'accord sur le même sujet. Et t'as vu on a fait ce qu'il faut quoi. Après on peut débattre de la méthodologie. Et encore une fois on ne traite pas du fond mais que de la forme. J'ai cru qu'il lui avait fait vraiment un petit clin d'oeil à la fin. Mais non c'est vraiment un truc un peu comme ça quoi. Complément de salaire en échange de certaines missions qu'il viendrait faire. Ca implique donc de signer... Très sympa de le servir de l'oeil à Hugo. Pas sûr de l'avoir déjà vu servir de l'oeil à quelqu'un d'autre dans une autre émission. Vous me direz les vers sont apportés par le reste des équipes. Bah c'est très sympathique. Ca montre le moment off. Mais on peut aussi y porter un regard de technique de manipulation. C'est-à-dire qu'il sert Hugo des cryptes en premier. Et après il se sert. Et quoi qu'il arrive en tout cas. Il offre ce service à Hugo. En manipulation on appelle ça la technique de la redevabilité. Puisque j'ai été sympa avec toi. Bah tu dois être sympa avec moi. Tu me dois quelque chose. C'est la réciprocité plutôt. C'est le principe de réciprocité. Et la deuxième chose. C'est l'acceptation par l'autre. Fait changer l'état d'esprit de l'autre vis-à-vis de soi. Je vous explique. Si vous demandez quelque chose. Un service très simple à une autre personne. Et qu'elle vous rend ce service très simple. Parce que c'est tellement simple. Passe-moi le sel qu'elle va le faire. Intérieurement cette personne va vous rehausser dans ça va j'aime bien la personne. Pour ne pas rentrer en dissonance cognitive. Puisque j'ai accepté de l'aider. Donc forcément j'ai pas de vrais problèmes avec cette personne. Là le verre d'eau. Hugo l'a accepté. Donc c'est un cadeau qui lui est fait. Il l'a accepté. Et il est même obligé de remercier. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive. Il doit avoir une opinion positive de la personne en face de lui. Est-ce que tout ça est calculé ou pas ? Je n'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça avait dû être calculé. Et bien ça aurait été fait exactement comme ça. Et en milieu d'interview ça aurait été parfait comme placement. Donc si c'est un hasard il est bien foutu quand même. Mais si on a chaque génération qui prend son arbre. Ils vont nous aider à aller à notre milliard de reboisement. C'est hyper important. Pour la Sainte-Catherine. Ensuite je continue. C'est peut-être pas ça qui inversera la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Rien. Pas plus que ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur prendre moins d'avions. Les avions un peu plus qu'un arbre. Non. C'est tous ces gestes. Ce que je vous ai dit sur l'avion. Plus j'évite un vol inutile. Plus en effet je reboise. Pardon. Comme vous l'avez dit il y a des choses qui ont plus d'impact que d'autres. Mais c'est pas juste de dire que forcément ce qui est dans le débat public a plus d'impact que ce que le président de la république vous dit. Non c'est pas ce que je dis. Mais là en l'occurrence c'est les scientifiques qui disent. Moi aussi j'ai ma part du colibri. J'ai le droit. Et elle a autant de gueule que celle des copains. Là c'est les scientifiques mais en l'occurrence. Non mais moi aussi c'est les scientifiques. Il faut reboiser. Oui. Et donc. Ça on est d'accord là-dessus. C'est marrant parce que Emmanuel Macron avait essayé d'éviter la coupure. Il a compris comment fonctionnait Hugo Décrypte. D'où le jeu continue. Avant même que Hugo Décrypte ait commencé à bouger une oreille. Ce qui ne l'a pas empêché d'intervenir. Et après c'est assez joyeux. Vous avez vu comme débat entre Hugo qui dit. Les arbres ça n'a pas autant d'impact qu'autre chose. Et Emmanuel Macron qui dit. Moi aussi j'ai le droit à ma part quand même. Pourquoi ce serait moins important mon truc. C'est presque enfantin. Les attitudes, les intonations d'ailleurs sont enfantines. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail pour que vous puissiez le voir. Et c'est assez rigolo parce qu'après ça se conclut. Il reprend en décrochant le regard. Là exactement le screen où on est d'Hugo Décrypte qui est encore souriant. Il y a un vrai jeu de non-dupe. C'est-à-dire que Hugo Décrypte qui dit. On sait très bien et vous savez vous-même. Et lui qui verbalise du non. Mais qui fait oui mais bon quand même. On peut rigoler, on a le droit. Et Hugo qui fait une sourire. Parce qu'il assiste au fait qu'en vrai il valide que c'est moins important. C'est assez rigolo. On a passé une strat où même dans tout le non-verbal. Les deux sont ok sur le fait que c'est un peu de la poudre aux yeux. Mais juste il ne va pas le verbaliser. Et il va reprendre la suite. C'est incroyable. On suivra tout ça dans les prochains jours. Ça va faire quasiment deux heures qu'on... Deux heures c'est pas mal hein. Et encore ils sont deux. Alors pourquoi ? Parce que juste avant d'attaquer la suite. Je prends deux secondes quand même. Pour bien vous dire que la tournée de mon spectacle elle repart sur les routes. Donc je vais être principalement en tournée de janvier à juin 2024. Mais j'ai quand même quelques représentations de septembre à décembre. Là vous avez toutes les villes qui s'affichent. Il n'y aura pas d'autres villes puisque ça se prépare un an à l'avance. Une tournée. Vous avez les liens dans la description. Là vous voyez aussi quelques images du spectacle. Des extraits du spectacle. C'est ce que ça donne sur scène. Sauf que ça va être une nouvelle version. Il y a un écran géant derrière moi. Une nouvelle scénographie. Un nouveau tour. C'est un mélange de mentalisme, d'humour, de science aussi. C'est deux heures d'interactivité avec vous. Je reste à la fin des spectacles quand c'est possible. Quand on n'enchaîne pas avec une autre ville le lendemain. Bref. J'ai hâte de vous voir. Si vous n'avez pas vu Archetype. C'est maintenant. Parce que je ne pense pas qu'il y aura une troisième tournée. Ça risque d'être la dernière tournée de ce spectacle. Où il y a toute une partie comme ça de décryptage. Mais il y a d'autres trucs qui sont très fun. Qui sont sur le cerveau. Où j'essaie aussi de savoir qui vous êtes. De vous décrypter vous. Des personnes qui montent sur scène. Ce sera peut-être vous également. Et d'autres surprises sur le cerveau. Je ne vous en dis pas plus. Mais vous avez le lien dans la description. J'espère vous y retrouver. Il ne faut pas oublier les APL aussi qui ont été revalorisés. Le 3,5%. Il y avait une baisse en début de quinquennat. 5 euros qui avaient été pris en truc. On a fait plus que les rattraper. Et là la revalorisation. Je vais le remettre parce que c'était trop marrant. Oui. J'ai juste un micro point parce que j'avais oublié. Pour ça je recherchais les chiffres. Emmanuel Macron vient rajouter pour lui un argument fort. Ils ont été revalorisés. Le 3,5%. Il y avait une baisse en début de quinquennat. Qui est balayé tout de suite par Hugo Décrypte. Et là on a le changement de comportement qui est. Oh non. Non non. Là ce n'est pas possible en fait. C'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui est saoulé. Quand il rechange complètement de comportement. Ah non. Là ce n'est pas possible. Et en même temps. Pourquoi il est en mode saoulé. C'est parce que ça vient aussi du fait. Je dis ça parce qu'il a dû compulser son dossier. Il ne le maîtrise pas bien. Donc il ne va pas pouvoir réargumenter dans toutes les pistes. Parce que si ça se trouve. Hugo maîtrise mieux le sujet. Que lui. Qui a essayé d'en faire un argument là. 5 euros. Qui avait été pris en truc. On a fait plus que les rattraper. Et là la revalorisation. Non que je ne. Le donc que je ne. De fin. C'est pas un gros arrument. Donc que je ne je ne. C'est qui ? Non pas eux quoi. C'est pareil quoi. Nous que je ne. En plus de ça. Blague à part. Alors là ça a été fait forcément spontanément et inconsciemment. Mais Hugo a parlé en pourcentage. Et Emmanuel Macron a parlé en quantité. En chiffres. Et ben c'est assez malin. Parce que ça ne peut pas se comparer. En fait. On ne sait pas de quelle valeur on parle. On ne sait pas vraiment nous. De l'autre côté. Est-ce que ça a été rattrapé ou pas. Puisque. Ces deux chiffres mis côte à côte. Ne veulent rien dire. Ces deux unités différentes. La baisse. Vaut nettement. Nettement moins. Que la suppression de la sécurité sociale étudiante. Que j'évoquais. Mais là je rappelais. Ça va en plus du reste. Oui. L'engagement. Le temps sera tenu. Et sur les protections hygiéniques. Et donc après il se reprend un tout petit peu. Sur un ton bas. Parce qu'il est moins sûr. Et après il le referme. En reprenant son ton haut. Et en repartant de l'autre côté. Merci encore monsieur le président. Pour votre temps. Merci à vous. Pour votre confiance. Merci à toute l'équipe aussi. Qui est derrière cette. Bon. On termine avec un Emmanuel Macron. Qui a repris sa position de départ. Donc qui ne doit pas être insatisfait. Un Hugo. Qui a pris beaucoup de confiance. Avec le temps. Et qui est très satisfait aussi. Et puis un Fabien. Qui est assez satisfait. D'avoir fait l'analyse. Assez rapidement. Et un Loïc. Qui doit être satisfait. D'avoir fait le montage. Rapidement aussi. Pour vous produire la vidéo. Et Virginie. Qui doit être satisfait. D'avoir sélectionné les passages. Pour qu'on puisse travailler vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment vous voir en spectacle. Venez. On se rencontre dans la vraie vie. A très bientôt. Ciao.